C'est parti ! Votre téléphone mobile a une durée de vie en mois, D, qui suit une loi exponentielle. Une loi exponentielle, c'est défini par son paramètre lambda qui vaut ici 0,125. Sachant que vous avez votre portable depuis un an et qu'il marche, quelle est la probabilité qu'il marche encore dans 6 mois ? Quand on voit « sachant que », on doit immédiatement penser « probabilité conditionnelle ». On commence par exprimer cette probabilité et ensuite on n'a plus qu'à appliquer les formules du cours pour la calculer. Exprimer une probabilité conditionnelle, c'est répondre à deux questions, « sachant quoi » et « on veut savoir quoi ». Ici, on sait qu'on a ce portable depuis un an et qu'il marche, donc on sait que cette durée de vie est supérieure à un an ou encore D supérieure à 12. Et on veut savoir s'il marchera encore dans 6 mois, c'est-à-dire si cette durée de vie va dépasser un an et 6 mois, ou encore si D va être supérieure à 18. Finalement, on cherche la probabilité que D soit supérieure à 18, sachant que D est déjà supérieure à 12. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette probabilité. Et là, on vous attend au tournant. C'est un cas particulier avec la loi exponentielle qui est ultra classique. On appelle ça la durée de vie sans vieillissement. Le principe est simple. Quand on a une variable X qui suit une loi exponentielle, si on cherche la probabilité que X soit plus grande que quelque chose, sachant que X a déjà dépassé quelque chose de plus petit, ça revient à calculer la probabilité que X soit plus grande que les différences de ces deux choses. Plus concrètement, pour nous, ça donne quoi ? Notre probabilité est égale à la probabilité que D soit plus grande que 18 moins 12. Ou encore la probabilité que D soit plus grande que 6. Et comme on est une loi exponentielle, le cours nous dit que ça revient à exponentielle de moins lambda 6, soit exponentielle de moins 0,75 qui vaut 0,47. Sachant que votre portable marche encore au bout d'un an, il y a 47% de chances qu'il marche encore dans 6 mois. Quand on a un énoncé de probabilité continue, on commence toujours par identifier et définir la loi avec sa densité, son intervalle et ou son paramètre. Dès qu'on voit, sachant que, on doit immédiatement penser probabilité conditionnelle et répondre à deux questions, sachant quoi, on veut savoir quoi, afin d'en déduire la probabilité qu'on cherche. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer grâce aux formules du cours. Et attention, on vous prévient, ce cas particulier est ultra classique, vous allez forcément le rencontrer, donc appropriez-le vous bien. Sous-titrage ST' 501